Une fois cette phase d'ordre effectuée, on va pouvoir passer à la phase suivante, qui est la phase où on va faire fonctionner nos salles et où on va récupérer ces cartes d'ordre. Effectivement, certaines salles vont vous permettre de produire des choses. Donc là, par exemple, celle-ci vous permet d'utiliser 3 diablotins pour pouvoir recevoir une nourriture. C'est à cette phase-là que vous allez pouvoir le faire, à condition qu'il vous reste suffisamment de diablotins pour faire fonctionner la salle. Alors attention, pour ces productions, vous allez aussi pouvoir utiliser les jetons troll que vous pourrez récupérer lorsque vous engagez un troll. Donc là, par exemple, pour faire fonctionner cette salle, je pourrais très bien placer 2 diablotins et un troll pour pouvoir produire une nourriture et en rajouter une dans mon garde-manger. Ensuite, vous allez pouvoir récupérer vos cartes ordre, mais d'une certaine façon. Effectivement, vous allez pouvoir récupérer votre première carte ordre pour la remettre dans votre stock de cartes et récupérer les 2 cartes qui étaient bloquées au tour précédent sur ces cases. Les 2 cartes restantes sont déplacées d'une case vers le haut et donc vont devenir les nouvelles actions que vous ne pourrez pas effectuer lors du tour suivant. Voilà pourquoi, lors du choix des ordres, il est important de se rappeler que les 2 derniers ordres que vous choisirez ne pourront pas être réalisés au tour suivant. En revanche, nous avons vu tout à l'heure que lorsqu'on n'arrive pas à réaliser une action ou bien qu'on ne souhaite pas la réaliser au dernier moment, eh bien on a replacé sur la carte le jeton larbin correspondant. Voilà à quoi ça va servir. Eh bien lors de cette phase, je vais pouvoir donc normalement récupérer ces 2 cartes et ensuite, au lieu de récupérer la première, je peux, si je le veux, récupérer une carte qui n'a pas été réalisée. Et à ce moment-là, si je souhaite faire ceci, eh bien ce seront les autres cartes qui sont remontées. Je ne pourrai de toute façon récupérer qu'une seule des 3 cartes qui a été placée ici pendant le tour. Et on passe à la phase suivante qui est une phase de fin de saison ici, donc la fin de l'hiver. Lorsque la fin de l'hiver arrive, eh bien tout d'abord, on va passer le pion de premier joueur au joueur suivant dans le sens des aiguilles d'une montre. Et enfin, on va pouvoir récupérer tous ces diablotins qui sont actuellement dans notre donjon. Tous les diablotins qui ont servi à creuser de nouveaux tunnels, à récupérer de l'or et à faire fonctionner les machines, ainsi que les trolls qui ont pu faire fonctionner les salles de production, sont replacés dans notre réserve de diablotins. Et on passe à la saison suivante en avançant le marqueur. Et on reprend, comme au début de la première saison. On va à nouveau placer 2 nouvelles tuiles, 3 nouveaux monstres, tirer la prochaine tuile événement qui arrivera dans 2 tours. Et ensuite, faire arriver 2 nouveaux aventuriers qui vont se placer sur ces cases-là, les cases suivantes. On passe ensuite à la phase suivante qui est la phase d'ordre. Puis ensuite, à la phase suivante qui est celle où on fait fonctionner ces salles et où on récupère ces cartes d'ordre. Et enfin, on passe à une phase spéciale qui est celle de la carte événement. Nous l'avons vu en début de partie, nous avons mélangé les 3 tuiles événement, au hasard, et on les a placées sur ces 3 emplacements, donc qui sont révélés avant d'arriver sur ces tuiles, ce qui nous permet de nous y préparer. On sera obligé donc de faire ces 3 événements, mais dans un ordre qui diffère suivant les parties. Premier événement possible, le jour de paye. On devra payer ces monstres si on souhaite qu'ils restent dans notre donjon lorsqu'on arrivera sur cette tuile. En même temps, on va pouvoir regarder quels sont les monstres qui se trouvent dans leur tanière, sur leur plateau de jeu, et ils vont devoir immédiatement repayer tous les coûts de ces monstres. Je vous rappelle qu'on a déjà payé ces coûts lorsqu'on a engagé ces monstres. Eh bien, lors du jour de paye, il faut recommencer et payer pour l'intégralité si on souhaite garder tous ces monstres. Donc là, par exemple, pour ce joueur qui n'a que 2 monstres, il devrait payer 2 réputations négatives pour garder son vampire, et 2 nourritures pour garder son troll. À ce moment-là, on peut décider, si on le souhaite, de virer quelqu'un, donc de ne plus le payer. Mais à partir du moment où on vire un monstre, et donc on le défausse, on sera obligé de payer cela quand même par une réputation négative. Donc si je souhaite virer ce vampire, je ne paierai pas 2 réputations, mais j'en paierai quand même une pour avoir le droit de le virer au lieu de le payer. Deuxième événement qui arrivera tôt ou tard dans l'année, c'est le paiement des taxes. Pour les taxes, chacun va devoir payer de l'or en fonction des paires de tuiles qui se trouvent à l'intérieur de son donjon. Donc là, par exemple, pour 2 tuiles, ça me coûte 1 or. Pour 2 autres tuiles, encore 1 or. Et là, il me reste 1 tuile, mais malheureusement, c'est arrondi à l'entier supérieur. Je devrais donc payer 1, 2 et 3 ors pour pouvoir m'acquitter des taxes. Si jamais je n'ai pas ces 3 ors, imaginons que je n'ai que 2 ors, et bien je vais payer mes 2 ors, mais pour chaque or que je ne pourrai pas payer à la banque, on va me mettre une pénalité sous la forme d'un petit cube de blessure que je vais pouvoir placer ici dans le bureau des plaintes. En fin de partie, chaque cube ainsi récupéré nous fera perdre 3 points de victoire. Donc il faudra quand même tâcher de payer au maximum ses taxes. En revanche, il n'est jamais obligatoire de payer ses taxes. Imaginons que j'ai mes 3 ors, je peux très bien décider de ne pas payer mes taxes à ce moment-là, de prendre 3 marqueurs de blessure à ajouter dans ma réserve. Par contre, 3 fois 3, 9 points de victoire en moins à la fin du jeu, c'est quand même très risqué de jouer comme ça. Mais de temps en temps, on n'a pas le choix et on préfère faire ça plutôt que de payer. Troisième événement, celui-ci qui ne correspond à rien dans la version de base. Dans la version avancée, il faudra piocher des cartes spéciales, mais dans la version de base, on a de la chance, il ne se passera rien quand on tirera cet événement-là. Une fois l'événement résolu, on passe au tour suivant, à la phase suivante, qui va être la phase d'arrivée des héros. Alors cette fois-ci, ça ne va pas être le rajout de nouveaux héros, mais carrément les héros qui commencent à se placer dans les donjons des joueurs. Alors c'est lors de cette phase que ces premiers héros qui ont été placés au début vont être distribués entre les différents donjons, à commencer par le plus faible, qui ira dans le donjon du joueur le plus gentil, c'est-à-dire celui qui est le plus bas sur l'échelle de méchanceté, ensuite celui-là sur le deuxième plus gentil, celui-là sur le troisième, et enfin celui-là sur le plus méchant de tous les joueurs. C'est lors de cette phase que nous allons attribuer les héros de la première salve de héros aux différents joueurs. Donc on va s'occuper de ceux-là et on va les distribuer tout simplement à commencer par le plus faible jusqu'au plus fort, puisque nous avons vu que nous les avons classés au moment où ils sont arrivés sur ces cases-là, aux joueurs en fonction de leur méchanceté. Donc là, le joueur le plus gentil, donc là par exemple le joueur jaune qui est le moins avancé sur l'échelle de méchanceté, va récupérer ce personnage-là. Ensuite, le deuxième, il y a une égalité là entre bleu et rouge, et bien on va regarder dans l'ordre du tour, donc si par exemple le rouge est le premier dans l'ordre du tour, c'est lui qui va prendre celui-ci, l'autre va prendre celui-là, et enfin le joueur vert va prendre celui-là. Le premier héros qui sera reçu par un joueur sera placé sur la case la plus proche de l'entrée du temple, ici. Ensuite, lors de la saison suivante, lorsqu'on recevra chacun un nouveau héros, celui-ci sera placé sur la case suivante, à moins que ce ne soit un guerrier. Lorsqu'on va recevoir un guerrier, il ne sera pas placé derrière les autres, mais va pousser tous les autres aventuriers pour être mis devant. Même s'il y a déjà un guerrier, et qu'on reçoit un nouveau guerrier en jeu, et bien le nouveau guerrier va venir se placer devant tous les autres. Une fois cette phase effectuée, on passe à la phase suivante, qui est donc le début d'une nouvelle saison, donc de la même façon, hop, on passe le pion de premier joueur au joueur suivant, on récupère tous ces petits diablotins. Je confonds toujours diablotins et gobelins, j'ai dû me planter quelque part dans la règle, et ça va certainement à nouveau m'arriver, parce que moi je tiens absolument à ce que ce soit des petits gobelins. Donc chacun son truc, ce n'est pas très grave. Et donc au fur et à mesure, on va continuer, ainsi de suite, les phases qui sont donc à peu près toujours les mêmes, jusqu'à la dernière phase, où on arrivera à l'arrivée des troisième et dernier héros, devant les portes de chaque joueur. Mais avant de parler du combat qui va se dérouler avec les aventuriers qui arrivent à la fin de l'année, eh bien parlons un petit peu du paladin. Effectivement, le paladin va être un héros un peu différent des autres, et beaucoup plus puissant que les autres, qui va arriver en cours de jeu, à partir du moment où un joueur va arriver sur cette case-là, qui correspond à la case du paladin sur l'échelle de méchanceté. Dès qu'on devient suffisamment méchant, eh bien immédiatement, la tuile de paladin qui a été placée ici, va être placée devant le donjon du joueur le plus méchant. Et ce paladin pourra peut-être changer de donjon, avant la résolution du combat, si un autre joueur arrive lui aussi dans cette zone dangereuse, donc imaginons que le vert ait continué à devenir méchant, le rouge arrive ici. Pour l'instant, le paladin n'y va pas, car ce n'est toujours pas le seigneur le plus méchant et le plus réputé. Mais par contre, à partir du moment où il va dépasser sa case, et qu'il est bien dans les cases qui font venir le paladin, eh bien le paladin changera de donjon, et viendra cette fois-ci se placer devant le joueur rouge. C'est pour cela que devant le donjon de tous les joueurs, il y a un emplacement spécifique à réserver au paladin. Si jamais celui-là vient, eh bien il s'ajoutera aux autres héros qui arrivent pour casser la figure des monstres se trouvant dans notre donjon. Aïe aïe aïe. Et en général, c'est un personnage très puissant et dont il va être difficile de se débarrasser. Voilà pourquoi c'est bien d'être méchant, mais quand on est trop méchant, eh bien on attire les foudres des gentils. Aïe aïe. Nous avons vu qu'à deux joueurs, il y a quand même trois aventuriers qui seront distribués à chaque tour. Alors comment ça va se passer ? À chaque fois qu'on devra distribuer les aventuriers, avant cette phase, on avancera de 1 le marqueur du joueur neutre d'une case sur le plateau de la méchanceté. Donc là, par exemple, le joueur bleu prendrait le premier personnage, le joueur jaune, qui est le joueur fictif en fait, prendrait ce personnage-là, mais évidemment on ne le place pas sur son donjon puisqu'il n'en a pas. Donc on va le défausser sur le plateau des pays lointains. Et le deuxième joueur ramasserait ce personnage. Lorsqu'on arrive à la fin du plateau et qu'on a réalisé l'année entière, il va y avoir le combat qui va se dérouler. À ce moment-là, on va utiliser ce plateau en enlevant les pions qui se trouvent dessus et on va retourner le plateau sur le côté combat. Comme ceci. Le combat va se dérouler en quatre phases qui sont symbolisées par ces petites épées de combat. Donc une, deux, trois, quatre. Et avant toute chose, nous allons récupérer les cartes de combat que nous avions mis de côté, les quatre cartes en début de partie, que les joueurs ont peut-être vues grâce à l'espionnage. Et dans l'ordre, la première va être mise à gauche, la deuxième de plus en plus à droite, jusqu'à la dernière. Et le jeton de tour est placé sur la première case à gauche de ce plateau de déroulement du combat. Chaque manche du combat va se dérouler alors en trois phases. La première phase est la phase de planification, ensuite la phase de révélation de la carte combat, et enfin le combat proprement dit. Et on répétera ça quatre fois jusqu'à ce que le marqueur soit arrivé au bout de cette échelle. Lors de la première phase, la phase de planification, vous allez tout d'abord choisir quelle tuile va être attaquée par les aventuriers qui arrivent ici dans votre donjon. Donc c'est facile, ils attaquent toujours la salle ou les couloirs les plus proches de l'entrée. Donc par exemple, pour ce premier tour de combat, ils vont forcément attaquer cette première case. On va donc placer un marqueur larbin dessus pour montrer que c'est à cet endroit-là qu'ils vont attaquer. S'ils arrivent à prendre cette case, à ce moment-là, on va retourner les tunnels sur le côté conquis. Et au tour d'après, ils choisiront une nouvelle salle la plus proche de l'entrée. Donc par exemple, soit celle-ci, soit celle-là. Le joueur choisira. Donc par exemple, ils pourraient décider qu'ils attaquent plutôt les tunnels. Et donc si jamais ils arrivent à capturer cette salle-là, au tour d'après, on prendra à nouveau la salle la plus proche de l'entrée. Ce n'est donc pas celle-ci qui est dans le prolongement, mais bien celle-là qu'ils vont attaquer. Les aventuriers repartent toujours du départ avant d'attaquer une nouvelle salle la plus proche de la case d'entrée. C'est aussi lors de cette phase de planification que vous allez choisir si vous désirez mettre un piège et si vous désirez mettre des monstres pour combattre les aventuriers lors de cette première manche. En fonction de l'endroit où va se dérouler le combat, si c'est dans un tunnel ou dans une salle, ça va être un petit peu différent. Si nous nous trouvons dans un tunnel, les joueurs vont pouvoir placer un piège dans le tunnel ainsi qu'un monstre qu'ils disposeront ici. Ils pourront donc choisir le monstre de leur choix et le placer face visible ici et choisir la carte piège de leur choix et la disposer ici. En revanche, si le combat se déroule dans une salle, à ce moment-là, l'installation de piège dans une salle est un petit peu plus complexe et donc pour avoir le droit de poser un piège dans cette salle, les joueurs devront payer un or immédiatement qu'ils placeront dans la défausse. Alors attention, s'ils ne peuvent pas payer ce coût, ils ne peuvent pas placer deux pièges tout simplement. Et ensuite, ils peuvent placer deux monstres s'ils le souhaitent dans la salle pour pouvoir combattre en revanche les aventuriers. Alors attention, il y a une petite exception en ce qui concerne le nombre de monstres que vous pouvez mettre, donc un dans les couloirs normalement et deux dans les salles, sauf pour les fantômes. Les fantômes ne prennent pas de place, c'est bien connu, et vous aurez le droit de placer autant de fantômes que vous souhaitez, en plus des monstres permis par l'endroit où se déroule le combat. Dernière chose, vous n'êtes pas obligé de jouer des pièges et des monstres. Si vous le souhaitez, vous pouvez ne rien jouer du tout et laisser les aventuriers conquérir la salle facilement. Alors cette phase de planification peut se dérouler simultanément, tous les joueurs peuvent faire ceci en même temps et lorsque tout le monde a placé ses cartes ou choisit de ne pas mettre de cartes, et bien à ce moment-là, on va pouvoir passer à la phase suivante qui est la phase de révélation de la carte combat. Et bien on va tout simplement la retourner et lire ce qui est marqué dessus. Alors ces cartes de combat sont des cartes de sorts que vont lancer les aventuriers. Elles sont de deux types différents. Vous avez des sorts rapides et des sorts lents. Alors attention, au moment où on va révéler cette carte, elle ne va pas prendre effet immédiatement, mais pendant le combat. Pour la carte révélée, on peut passer à la phase suivante qui est donc la phase de bataille proprement dite. Alors la bataille va se dérouler aussi en différentes phases qui sont cette fois-ci représentées sur le plateau individuel de chaque joueur. Il y aura d'abord une phase de piège, une phase de sort rapide. Si la carte jouée ici est une carte sort rapide, elle aura effet à ce moment-là. Ensuite la phase d'attaque des monstres. Ensuite la phase de sort lent si un sort lent a été joué. Une phase de guérison. Et enfin, une phase de conquête. Alors attention, cette phase de bataille ne va pas se dérouler simultanément, mais bien dans l'ordre des joueurs, à commencer par le premier et en terminant par le dernier. Alors pourquoi ? Eh bien parce qu'au fur et à mesure des batailles, il va peut-être, pardon, y avoir des modifications sur l'échelle de méchanceté qui peuvent parfois entraîner le paladin à changer de donjon en cours de combat. Puisqu'effectivement, il va y avoir quatre phases de bataille différentes. Donc à la fin d'une phase de bataille, et peut-être qu'un joueur aura moins de points de méchanceté qu'un autre, à ce moment-là, entre deux batailles, le paladin pourra peut-être changer de donjon, carrément, pour aller attaquer un autre joueur. Voilà pourquoi on fait cette phase dans l'ordre. Le joueur danser le tour commence donc par son étape de piège en retournant sa carte piège et en lisant les effets. Si jamais il y a marqué que le joueur doit dépenser quelque chose pour que le piège fonctionne, il doit le faire. Il est interdit d'ailleurs de choisir une carte piège dont on ne pourra pas payer le coup au moment de la résolution du combat. Donc là, par exemple, je joue un diablotin kamikaze qui me permet de payer un diablotin, c'est-à-dire de rendre un diablotin et de le remettre à la banque pour avoir le droit de faire infliger trois blessures au premier aventurier et une blessure à tous les autres. Il est donc temps de s'intéresser aux différents aventuriers qui pourront attaquer votre donjon. Nous avons tout d'abord des guerriers. Ensuite, il peut y avoir des voleurs qui vont pouvoir désamorcer des pièges. Nous avons des magiciens qui pourront lancer des sorts et des prêtres qui pourront nous faire regagner des points de vie. En haut de chaque personnage, est dessiné un chiffre qui correspond au nombre de blessures que ce personnage peut encaisser avant de disparaître. En cours de combat, on va noter les blessures grâce au cube de blessure. Donc là, par exemple, avec mon piège, j'inflige trois blessures au premier personnage. C'est celui qui se trouve le plus à l'avant du groupe. Et ensuite, une blessure sur chacun des autres. Tac, tac. Mais attention ! Les personnages voleurs ont une capacité spéciale leur permettant de désamorcer les pièges. Pour chaque petit symbole représentant un piège sous un voleur, celui-ci pourra réduire de 1 l'effet d'un piège. Donc là, par exemple, dans notre groupe, nous avons un seul voleur. Donc, une capacité pour supprimer une blessure infligée par un piège, une des premières blessures. Donc, comme c'est mon guerrier qui a été blessé en premier, eh bien, je vais lui retirer une blessure et je n'en subirai donc que deux. La priorité est toujours donnée au premier aventurier du groupe. Donc, si j'avais eu, par exemple, deux voleurs avec un, deux marqueurs et un, un marqueur, j'aurais retiré trois blessures sur le premier joueur. Donc, lui n'aurait rien subi et les autres auraient, par contre, chacun subi une blessure. Une fois l'effet du piège effectué, on va enlever, en fait, la carte de piège et la remettre sur le plateau lointain, en fait, dans la pile de défausse correspondante et ensuite, on va pouvoir passer aux effets des sorts rapides si c'est un sort rapide qui a été joué. Là, c'est effectivement un sort rapide. c'est donc à ce moment-là qu'il va peut-être se déclencher. Alors, pour déclencher les sorts, il va falloir que les aventuriers puissent le lancer. Pour pouvoir le lancer, il va falloir qu'ils payent, en fait, un certain nombre de petits diamants qui sont dessinés en haut de chacune des phases de combat. C'est-à-dire que lors de la première bataille, le sort va coûter un, il coûtera deux à la seconde, trois à la troisième et quatre à la dernière. C'est à ce moment-là qu'interviennent les personnages magiciens qui ont en bas le nombre de diamants qu'ils peuvent utiliser, donc le nombre de points de magie qu'ils peuvent utiliser pour lancer les six. Ici, notre groupe d'aventuriers a un magicien qui peut dépenser un point de magie. Comme le sort coûte un point de magie, il peut très bien le lancer. Donc, il le lance automatiquement. Alors, le bouclier magique, c'est le sort que nous avons tiré, absorbe la première blessure infligée à un aventurier durant cette bataille. Donc, on va voir lors du combat contre les monstres si un joueur subit une blessure, la première blessure sera annulée. Ensuite, on passe à la phase des monstres. Donc, le joueur à qui appartient le donjon choisit dans quel ordre vont attaquer les monstres ou le monstre qu'il a choisi. Donc, évidemment, s'il n'y en a qu'un, il est le premier à jouer. Mais s'il y en a plusieurs, il choisit dans quel ordre ils vont attaquer. Chaque monstre attaque à son tour. Lorsqu'un monstre est choisi pour attaquer, ensuite, le joueur aura peut-être le choix entre deux types d'attaques différentes qui sont séparées par un trait. Effectivement, quand un monstre a ces deux types d'attaques, le joueur va devoir choisir d'utiliser soit l'une soit l'autre. Là, par exemple, le troll peut faire une attaque classique symbolisée par ces deux petites épées à trois ou bien, en dépensant une nourriture, devenir un petit peu plus fort et faire une attaque à quatre. Le symbole d'épée croisée classique indique donc que le monstre va attaquer le premier aventurier du groupe et lui infliger le nombre de points de blessure qui sont marqués. En l'occurrence, je choisis de faire une attaque classique à trois et de ne pas dépenser de jetons de nourriture pour le rendre plus fort. Il va infliger trois points de dégâts au premier personnage qui a quatre points de vie. Il a déjà perdu trois blessures donc il en subit trois. Attention, le bouclier magique que nous avons utilisé lui permet de réduire de un la première attaque qu'il subit. Donc, il ne subit plus qu'une attaque de deux. Mais c'est suffisant pour le tuer vu qu'il n'a que quatre et donc on enlève le personnage directement. Quand il est enlevé, on le place dans sa jôle qui se trouve ici sur son plateau individuel. Ça nous rapportera peut-être des points en fin de partie. Mon monstre qui est attaqué est donc fatigué. On va donc le mettre face cachée à nouveau dans l'entre des monstres. Ici, il ne pourra plus participer à la suite du combat. Dans mon exemple, je peux maintenant envoyer mon deuxième monstre au combat. C'est un monstre fantôme. Celui-ci a une capacité spéciale lui permettant d'attaquer n'importe quel personnage du groupe lorsqu'il y a cette petite flèche. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'attaquer forcément le premier joueur mais qu'on peut attaquer n'importe lequel pour lui infliger deux blessures. Et ce petit symbole indique que je ne pourrais pas attaquer le premier personnage du groupe. Donc, dans cet exemple, je vais pouvoir uniquement attaquer le dernier joueur et bien ça tombe bien enfin le dernier personnage ça tombe bien puisque je lui inflige deux points de dégâts. Il a trois points de vie. Il en avait déjà subi une donc il meurt aussi. Mon fantôme est donc fatigué. Je peux le replacer dans la salle des monstres face cachée et ensuite passer à la phase suivante qui est celle des sorts lents. Si jamais c'était un sort lent qui avait été placé sur le plateau en haut c'est maintenant qu'il aurait pu agir de la même façon donc en utilisant un point de magie. Bon là, en l'occurrence, de toute façon, il ne me reste plus qu'un voleur. Donc comme les sorts lents se font après le combat et bien c'est après le combat qu'on regarde s'il y a suffisamment de points de magie par les magiciens pour pouvoir le lancer. On passe ensuite à l'étape de guérison qui va fonctionner grâce à nos prêtres. Donc là, dans mon exemple, il n'y a plus de prêtres donc on passe directement cette phase. Mais dans le cas où il y aurait eu un prêtre, celui-ci va pouvoir guérir les aventuriers en commençant par le premier en fonction du nombre de cœurs qui sont dessinés sur sa carte. Donc là, par exemple, j'ai un prêtre avec deux cœurs et il va pouvoir soigner le premier aventurier en lui retirant deux marqueurs de blessure. Si jamais il n'en avait eu qu'un seul, j'aurais retiré son marqueur de blessure et comme il est définitivement soigné, je passe au personnage suivant et donc j'aurais pu soigner aussi le voleur. Attention cependant, je ne peux utiliser la capacité spéciale des prêtres que si des monstres ont attaqué. Si jamais aucun monstre n'a attaqué le groupe, à ce moment-là, le prêtre ne peut pas faire son office pour soigner des blessures qui ont uniquement été infligées par des pièges, par exemple. On passe alors à la dernière phase du combat qui est la phase de fatigue et de conquête. Alors, avant que les joueurs ne puissent, enfin, que les aventuriers ne puissent conquérir la salle dans laquelle ils se battent, ils vont devoir d'abord subir de la fatigue qui va dépendre aussi de la carte que nous avons placée ici. La carte sort. Effectivement, en bas à gauche de cette salle va être dessinée un certain nombre de gouttes de sang comme ceci qui vont correspondre à la fatigue que le groupe va devoir endurer. Ici, il y a donc une blessure qui va être infligée au personnage, le premier de la file. Donc là, il n'y en a qu'un seul donc il prend un seul marqueur de blessure. Si la carte inflige plusieurs blessures, elles seront d'abord infligées au premier aventurier du groupe donc là par exemple deux, il serait éliminé ou si jamais ça permet de l'éliminer qu'il y a un autre personnage derrière donc par exemple deux alors qu'il en a déjà trois tant qu'il en prend une hop, il meurt et bien la blessure suivante est placée sur le second personnage. Enfin, on passe à la phase de conquête. S'il reste au moins un aventurier dans le groupe vivant, et bien il va pouvoir conquérir la tuile et donc on va la retourner sur la phase conquête. Au tour d'après, ils vont donc pouvoir attaquer une nouvelle tuile. Si jamais par contre il n'y a plus d'aventurier, et bien à ce moment-là, la tuile n'est pas conquise et au tour d'après, ils réattaqueront la même. Attention, si on s'est fait conquérir une salle, et bien c'est un petit peu trop la honte quand même pour un maître de donjon. Et donc à chaque fois qu'on va se faire conquérir une salle, on va baisser de 1 son marqueur sur l'échelle de méchanceté. Alors pour la suite du jeu, et bien ça va être problématique puisque les couloirs conquis ne peuvent plus servir à récupérer de l'or. Par contre, on pourra toujours creuser à partir d'eux. Et les salles conquises ne vont plus fonctionner. Elles vont rester désespérément vides et on ne pourra plus utiliser leurs pouvoirs spéciaux. Une fois que tous les joueurs ont joué leur première bataille dans le sens des îles du monde, on passe à la seconde phase. Donc à nouveau une phase de planification. On déplace le marqueur des aventuriers s'il y a besoin de le faire, c'est-à-dire s'ils ont conquis une tuile. Ensuite, on va faire sa planification en plaçant des pièges ou pas et des monstres ou pas en fonction de ceux qui nous restent puisque ceux qui ont participé au premier combat ne peuvent plus être utilisés. On révèle alors la prochaine carte qui indique quel est le sort que les attaquants vont pouvoir utiliser à leur tour et qui coûtera cette fois-ci deux points de magie. Donc il faut qu'ils aient encore des magiciens pour que ça fonctionne. Et enfin, une nouvelle phase de combat toujours dans l'ordre du tour et ainsi de suite jusqu'à ce qu'on ait effectué les quatre manches. Alors parlons un peu quand même du paladin. Quelle est sa capacité spéciale ? Eh bien, c'est d'être un petit peu tout à la fois. Il est à la fois voleur donc il pourra désamorcer les pièges. Il est à la fois magicien il pourra lancer de la magie. Il est à la fois guérisseur et il pourra guérir le groupe et à la fois un guerrier qui se placera toujours au début du groupe et qui encaissera donc les dégâts en premier. Donc nous avons vu qu'au fur et à mesure des combats l'échelle de méchanceté peut bouger et donc que le paladin peut changer de donjon pour participer à un nouveau combat. Il gardera cependant ses marqueurs de blessure et donc sera peut-être plus facile à détruire pour le deuxième joueur. Vous l'aurez compris, pour chaque joueur le combat peut prendre fin soit parce qu'il n'y a plus d'aventuriers ils ont tous été tués en cours de phase et donc on ne poursuivra pas les phases suivantes pour ce joueur en particulier ou bien que toutes les salles du donjon aient été déjà conquises. À ce moment-là les aventuriers ne continuent pas il n'y a plus d'endroit où se battre donc c'est terminé pour lui aussi. Ou bien le jeu peut se terminer évidemment quand on a fini les quatre phases de combat à ce moment-là un joueur aura peut-être perdu entre 0 et 4 salles. Les combats terminés les joueurs vont pouvoir remettre face visible leurs monstres dans leur tanière de monstres. S'il reste des aventuriers devant le donjon et bien ils seront défaussés dans les pays lointains dans les pays lointains pardon et on va pouvoir évidemment récupérer son larbin pour la suite du jeu. Alors attention les salles qui ont été conquises vont quand même devoir être payées lors du jour des taxes des prochains événements du tour suivant. Attention si on joue à deux joueurs pour simuler l'attaque du donjon neutre on va descendre le marqueur du joueur neutre de deux cases vers le bas comme s'il s'était fait prendre deux cases à l'intérieur de son donjon.